J'ai participé à des entraînements bien particuliers en Norvège. On était une douzaine de candidats en fait. Il m'a fallu vraiment 7 mois d'entraînement intensif pour atteindre ce niveau de perfection. Pour conduire cette 208 GTI, je vous avouerai franchement qu'il ne faut pas du tout le manuel. C'est quelque chose qui se fait à l'instinct. Si j'ai eu peur, écoutez, vous avez déjà essayé de faire un looping au-dessus d'un hélicoptère dans une voiture ? Non. Voilà. Pour fêter les 30 ans de la 205 GTI, Peugeot a décidé de sortir une série spéciale 208 GTI de 30 ans. Le concept en lui-même est super. De prendre une pub des années 80 et la remixer comme ça en 2014, je pense qu'on a bien accroché au concept initial. Le bombardier de Peugeot, c'est un film mythique. Il y en a quelques-uns comme ça qu'on n'oublie plus. Et j'espère que le nouveau, on en dirait la même chose dans 30 ans. On s'adresse à un public jeune, moins jeune sur ce véhicule. Il fallait qu'on l'ancre aussi dans des codes d'images qui sont ceux qu'on retrouve aujourd'hui sur les campagnes les plus dynamiques. Et qui sortent même parfois de l'automobile pour aller dans des univers de jeux vidéo et de la 3D. C'est ce qu'on reçoit du tournage. L'acteur a été tourné sur fond vert. Là on a fait un peu de tournage mais surtout énormément de 3D. Donc finalement c'est assez étonnant de voir comment en 30 ans les techniques ont évolué. C'est l'équipe, chaque personne de l'équipe est très importante. Chaque personne a ses spécificités, chaque personne a une compétence particulière. On essaie d'avoir des gens à la fois qui ont un profil technique, parce que c'est très technique. Mais à la fois qui ont un oeil, qui aiment les voitures, qui connaissent, qui ont des choses à apporter sur le film. Je récupère donc la modée de la voiture qui a été faite. Au cas je vais rajouter un setup. Je récupère cette simulation là, de là qui se craquel et de flotte. Et je dois rendre ça le plus réaliste possible. La création de Matte Painting c'est des créations numériques de décors. Je vais faire des recherches et je vais prendre quelques éléments de ces photos là pour ensuite les composer et faire un photomontage. Pour la fumée, on a utilisé un simulator de fumée qui reproduit le même phénomène physique. Il y a eu beaucoup sur ce projet aussi de recherche et développement au niveau de la fumée pour l'hélicoptère par exemple. On voulait un peu un instant avec le half-pipe, on voulait un peu un instant complètement inapproprié avec ce pilote. C'est ces deux pilotes qui se regardent avec un espèce de petit moment de complicité là-dedans. Donc ça, ça nous plaisait bien et ça nous semblait très en harmonie finalement avec ce qui avait été fait il y a 30 ans. Action ! Il faut que le spectateur d'aujourd'hui ait le même sentiment que celui d'il y a 30 ans a eu quand il a eu le film d'époque. Où il s'était dit, waouh, putain c'est du grand spectacle, il y a très peu de marques dans le monde qui arrivent à finalement créer un lien sur 30 ans avec le public. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501